Générique Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique Éco, aujourd'hui en compagnie de Marc-Gabriel Draghi. Bonjour Monsieur. Bonjour Pierre Bergerot, merci à TV Liberté pour son invitation. Marc-Gabriel Draghi, vous êtes juriste spécialisé dans l'histoire du droit, passionné par la question monétaire et l'histoire du capitalisme. Vous publiez cet ouvrage, Le Grand Reset en marche 2020 en un du nouvel ordre mondial. Marc-Gabriel Draghi, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le 49e forum économique de Davos organisé le 23 janvier 2020 est pour vous le lancement, le déclenchement officiel de ce Great Reset, de cette grande réinitialisation. Quelle définition mettez-vous devant cette expression ? – Tout d'abord, le Great Reset, comme vous l'avez dit, a été proclamé à la face du monde en 2020, et notamment, donc début de l'année 2020, mais aussi de manière un peu plus large par le livre de Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial de Davos. Mais moi, comme je l'explique dans le livre, pour revenir un petit peu avant, en fait c'est un programme politique, en vérité, qui s'est dévoilé à la face du monde. Et on a déjà entendu parler du mot « reset » en 2014, notamment avec Christine Lagarde, qui était directrice du Fonds monétaire international, dans ce même colloque, on va dire, dans ce même rendez-vous de Davos, qui avait évoqué une nécessité d'un « reset » déjà de l'économie mondiale, avec, en mettant dans le contexte, une nécessité aussi de relancer, voilà, pour dynamiser l'activité et l'économie. Et en réalité, en fait, on est, par ce grand « reset », on est rentré dans une phase de finalisation du nouvel ordre mondial. Le premier saut qualitatif, on pourrait le situer en 2008, avec la crise des « subprimes », et la décennie qu'on vient de terminer, en réalité, avec l'année 2020, a découlé vers une autre décennie, donc certains disent que c'est vers l'agenda 2030, où on va vers, à mon sens, une liquidation complète de la classe moyenne dans les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis, donc on va dire pour faire simple, en Occident. Et ce grand « reset » de Klaus Schwab, qui a été proclamé aux yeux du monde, et, comment dire, un modus operandi, ou un feu vert donné à l'ensemble des dirigeants mondiaux, pour leur dire qu'une nouvelle phase du programme et de l'agenda, plutôt, de l'agenda, c'est déclenché, et qu'il est temps maintenant de passer à une autre phase. – Qu'est-ce que vous allez répondre à ceux qui vous qualifieront de ce mot qu'on entend partout de complotiste ? – Déjà, c'est pour moi de l'anathème, parce qu'en réalité, pour ceux qui prendront la peine de lire le livre, alors déjà, l'anathème, j'y ai eu droit il y a quelques jours, par un article de l'ARTBF, la radio-télévision belge-francophone, qui m'a, comment dire, qualifié de complotiste, parce que j'employais le mot « nouvel ordre mondial ». Donc, on l'a dit, Nicolas Sarkozy emploie aussi le mot « nouvel ordre mondial » dans un discours de 2008, Georges Bouchepère, des tas de personnes. Donc, évidemment, en fait, quand on évoque certains sujets, les médias, on va dire, traditionnels, mais vous qui êtes un média libre, on pourrait les qualifier de médias subventionnés, appliquent, lancent des anathèmes à des gens qui ne sont pas dans le discours dominant, donc oui, complotistes, conspirationnistes. Moi, personnellement, les anathèmes, ça ne me dérange pas plus que ça. – Vous dites qu'il ne s'agit pas d'un complot, mais bien d'un plan minutieux, énoncé clairement et officiellement par l'oligarchie depuis des années. On peut d'ailleurs retrouver ce terme de Great Reset sur le site officiel du Forum économique de Davos. Et à ce titre, son président, Klaus Schwab, avait déclaré dans son ouvrage, « Le Grand Reset ». Beaucoup se demandent, OK, quand les choses reviendront à la normale ? La réponse est courte, jamais. Donc, comme ça, on est au clair. Vous dites que la crise sanitaire va servir à nos élites pour nous imposer le fameux monde d'après. Ça ressemblera à quoi, alors, ce monde d'après ? – Alors déjà, j'ai envie de vous dire, on est déjà dedans. C'est l'avantage. On peut voir actuellement ce qu'est le monde d'après. La pandémie, si on peut appeler ça une pandémie, 120 000 morts en deux ans d'une maladie qui existe, mais ça reste quand même relativement peu pour une épidémie qu'on pourrait qualifier de pandémie. Donc, on le voit, les confinements, pour l'instant, se sont arrêtés, mais on a une vaccination qui est quasiment obligatoire. Des masques, là, j'étais dans le métro, dans la rue à Paris, et tous les gens portent des masques, même quand ils sont dehors. Donc, on voit que la pandémie, ça a été un programme de conditionnement de masse, où les populations ont adhéré, ce qui est le plus étrange, c'est moi, c'est ce que j'explique dans le premier chapitre du livre, avec la première fausse pandémie qui était celle du H1N1 en 2009, où la population n'avait pas adhéré, les populations d'Europe occidentale et des États-Unis n'avaient pas du tout adhéré. Donc là, on voit que cette fois, ça a pris, ce qui est quand même assez étrange, il faut dire la vérité, bien sûr qu'il y a eu des morts, qu'individuellement, c'est des drames, mais statistiquement, c'est vraiment riduel. Donc, le monde d'après, en fait, c'est une domestication et une instauration d'une société de crédit social à la chinoise et, on va dire, une destruction, on y reviendra peut-être après, de toutes les structures indépendantes et libres. Donc là, on est sur un média libre, c'est-à-dire la liberté de créer de ses propres revenus et vivre de son propre travail. Et je pense que là, on est dans une phase, donc 2020-2030, où on va voir progressivement l'appareil, on va dire, l'appareil d'État qui a été confisqué au profit de minorités agissantes s'attaque de plus en plus aux indépendants. Et ce monde d'après, c'est ce que moi, j'ai appelé dans mon premier livre, un monde qui nous emmène vers la servitude, en réalité, l'esclavage, parce que quand il n'y a plus de petites structures indépendantes et qu'on n'est plus capable de vivre de son propre travail, on va en réalité vers le salariat de masse et, en définitive, pas très loin de l'esclavage, notamment s'il n'y a plus de petites propriétaires privées. On y reviendra après, mais ce monde d'après, on le voit déjà là par les dégâts socio-économiques et aussi par les dégâts psychologiques que ça fait dans notre population. On le voit chaque jour quand vous sortez de chez vous, quand on vous demande un pass sanitaire pour aller boire un café. L'effet du gris trisette est déjà là. Le monde d'après promis par le président est déjà là. – Pourquoi dites-vous, Marc-Gabriel Draghi, que la dette, qui n'est d'ailleurs jamais remise en question, est le point politique crucial ? – C'est une très bonne question. Donc en fait, la dette, c'est le cœur nucléaire du système. C'est par ce biais-là qu'on nous impose toutes les décisions politiques. La dette actuellement, qui doit être aux alentours officiellement de 2 800 milliards, encore plusieurs milliards en plus si on creuse un petit peu dans le fond des choses, elle est irremboursable. Ça, c'est clair et net. On n'est pas les seuls pays à être concernés. Des pays qui dépassent les 100% du PIB… – La Grèce. – La Grèce notamment, l'Italie, même l'Angleterre, il y a des tas de pays qui sont concernés. Cette dette-là sert à des groupes de pression, à imposer des programmes politiques, c'est pour ça que je parle de programmes politiques pour le gris trisette, et à leur dire, on vous prête, donc on vous prête évidemment sous condition. Les prêts ne se font pas sans intérêt, dans tous les sens du terme, même si on parle de taux négatifs, c'est une manière en réalité, comme on est dans le système du too big to fail, normalement on est sorti du capitalisme traditionnel, c'est une manière de rémunérer le capital et d'augmenter les inégalités de richesse, c'est ça les taux négatifs, c'est d'opérer à une opération de spoliation des riches contre les classes moyennes en fait. – On en parlait la dernière fois avec mon invité Olivier Delamarche, économiste, qui lui dénonce une soviétisation de l'économie, est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse ? – Je suis tout à fait d'accord, je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'experts, entre guillemets, du Grand Reset, qui, on le voit, alors moi je parle d'hybridation des secteurs publics et privés, d'ailleurs là, le Forum économique mondial de Davos en a aussi parlé avec les partenariats publics-privés, on est face à une réelle soviétisation, c'est-à-dire en fait, alors je sais que c'est de bon ton de parler de la haute fonction publique qui aurait pris, qui aurait accaparé les fonctions et qui ne rendrait pas des comptes, mais en vérité, le gros problème, c'est la consanguinité entre la haute finance, les banques d'affaires et la haute fonction publique, donc là, actuellement, les affaires Coller… – Alexis Coller, oui, le conseiller du Président de la République. – Le vice-président de France, le secrétaire général de l'Élysée, est soupçonné de trafic d'influence à la fois pour ses affaires familiales avec la compagnie maritime MSC, mais aussi dans l'OPA Veolia Suez, on y reviendra peut-être après quand on parlait de la propriété privée, où en fait, ou même avec EDF, on voit qu'en fait, ce sont les banques d'affaires qui imposent un agenda, je le répète encore une fois, un agenda politique à nos gouvernants, aux gens qui ont quand même été élus, après on pourrait reparler des élections, qui ont quand même été élus, et ces gens-là mettent en application des programmes et des éléments de destruction ou de démantèlement de certaines entreprises privées. Veolia, Suez, ce sont des entreprises privées, même s'il y a de la participation étatique, ce sont des entreprises privées. Et on voit que malheureusement, dans les grandes entreprises, il y a aussi ce qu'on peut appeler les grands patrons, on y reviendra après, et ces grands patrons, en vérité, ont des influences qui sont les mêmes que ceux de la haute administration, notamment à cause du pantouflage ou le fait qu'un haut fonctionnaire puisse aller dans une banque d'affaires puis après revenir, par exemple, à Bercy, au ministère de l'Économie. Et on le voit, en fait, il y a une synergie des intérêts nomades et apatrides, moi je les nomme comme ça, qui n'ont aucun lien réel avec la France, qui sont des banques anglo-américaines ou des groupes un peu plus obscurs, notamment en Suisse. Et on le voit clairement, en 2020, par exemple, la banque Rothschild a explosé ses revenus sur les fusions acquisitions, notamment, vous regardez, il y a des articles du journal Les Echos qui le démontrent très bien. Toutes les grandes banques, notamment américaines, donc Morgan Stanley, Bank of America, Mellery Lynch, la France est devenue un paradis pour les vautours financiers. Bon, ça depuis… – Alstom, Technip, Lafarge, etc. – Toutes ces privatisations organisées par le Président de la République ou lorsqu'il était ministre de l'Économie. – Et c'est notre appareil productif, c'est-à-dire c'est nos éléments de souveraineté qui ont été bradés et qui sont devenus un terrain de chasse ouvert pour ces grandes banques d'affaires. et on peut se poser des questions sur la légitimité de nos gouvernants quand on voit, intéressez-vous à des travaux parlementaires. Vous avez reçu Olivier Marlex dans une émission où vous avez parlé d'Alstom, mais là, on a parlé de pacte de corruption. Je pense qu'actuellement en 2020, donc il y a eu l'OPA sur Veolia Suez et le projet RQ, l'EDF, on est dans un pacte de liquidation. Macron est le candidat du grid-risette. Là, on voit beaucoup de choses qui circulent sur l'élection présidentielle. Macron est le candidat du grid-risette. Il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Il était missionné pour détruire les retraites, l'assurance chômage. Les retraites, elles sont structurellement déficitaires. Ça, c'est un fait. Mais il est missionné, notamment par BlackRock ou The Vanguard Group, pour appliquer un programme qui ira au bénéfice de ces multinationales étrangères. Et on le voit avec le démantèlement aussi de la SNCF qui aussi a des problèmes structurels. Mais on voit que nos politiques se sont mis au service de ces... – On reviendra sur BlackRock un petit peu plus tard. Marie-Gabriel Draghi, je voudrais qu'on revienne sur les confinements. Vous dites que c'était la plus gigantesque contraction mondiale de production de l'histoire. Pourquoi, au fond, on a arrêté l'économie ? – On a arrêté l'économie. Déjà, je ne suis pas un initié, si je peux parler comme ça. L'économie, déjà, elle s'est arrêtée pour nous faire comprendre. C'est peut-être pour ça aussi que ça a marché, ce coup-là. C'est pour nous faire comprendre qu'il y avait réellement un problème. Et puis aussi pour faire peur aux voisins. C'est-à-dire que quand le monde se met à s'arrêter de produire en plein hiver, c'est aussi pour conditionner psychologiquement les gens qui seraient amenés à dire « Attendez, c'est une grippe » ou « C'est une maladie virale qui peut être maîtrisée ou soignée ». On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est aussi pour faire peur. Et les confinements ont permis une domestication psychologique aussi de certains gouvernants, de gens qui, au départ, étaient plus ou moins… même Trump. Trump, au final, après, même s'il y a une logique un peu… qui est différente aux États-Unis, qui est un système fédéral, mais même Trump, à la fin, a validé, on va dire, le discours médiatique covidien. Et ces confinements ont servi à ça. Et aussi à dire aux structures indépendantes « Arrêtez-vous, plus d'activité ». Alors que, comme je l'explique dans le livre, même pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait eu la grippe espagnole, qui était une pandémie bien plus grave que celle du Covid-19. Bon, la parenthèse est fermée. – À la sortie de ce confinement en France, on a assisté à l'éclatement, enfin, à l'arrivée de cette affaire, George Floyd, un afro-américain qui a été arrêté et tué par un policier blanc. Voilà, vous dites que c'était pour imposer une révolte raciale, révolte raciale pour écraser la révolte sociale qui pouvait découler des confinements. Vous dites à ce propos que l'ennemi qui veut nous faire courber les Chines devant les minorités est le même qui a pris le contrôle de la France et de l'Occident depuis la défaite de Napoléon à Waterloo. En 1815, c'est qui l'ennemi ? – L'ennemi, c'est l'oligarchie financière nomade et apatride. Donc, je dirais autre chose que François Hollande. Je dirais qu'elle a un visage et elle a des noms. Et ces noms reviennent souvent à travers l'histoire. Après, il faut bien, ce que je voulais dire par ce chapitre, notamment de dérivatifs sur les tensions raciales, quand le système sent qu'il peut avoir un problème, quand en 2008, comme vous recevez Pierre Jovanovic qui est le symbole du discours contre les banquiers, si on pourrait résumer comme ça. Et on voit que là, en fait, ils ont opéré une autre stratégie. Ils se sont dit, bon déjà, le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire tout est gratuit, on rase gratis. Et en plus, on va emmener les gens vers d'autres points de tension et de crispation, notamment la destruction de l'hôpital public. La crise sanitaire, qui est réelle. Et les gens qui sont contre le pass sanitaire, ça, ont totalement raison. Mais c'est aussi un moyen de nous emmener sur autre chose et de ne pas cibler les responsables. Les responsables, c'est la financiarisation de l'économie qui a détruit nos services publics essentiels, notamment l'hôpital. Et notamment le cas de George Floyd, les tensions raciales. On a, nous, en Occident, des populations qui sont très hétérogènes, avec plusieurs communautés. Et on voit que nos maîtres se servent de ces situations pour promouvoir des luttes horizontales, pour éviter que le peuple ou la classe moyenne relève la tête et voit véritablement qui est l'ennemi. – J'ai relevé cette citation extrêmement intéressante dans votre ouvrage, Marie-Gabrielle Draghi, de Brooks Adams, géopolitologue et historien américain, je le cite, après Waterloo. « Aucune puissance n'a pu contrebalancer celle des usuriers ». L'histoire aura eu raison de cette citation. Marie-Gabrielle Draghi, je vous propose dès à présent de faire une pause. On évoquera tout de suite après la planche à billets. À tout de suite. Évoquons à présent la planche à billets avec mon invité Marc-Gabrielle Draghi qui, planche à billets, tourne à plein en ce moment pour maintenir le système à flot. Pourquoi ce système, le système qui nous gouverne, cherche-t-il tant à gagner du temps ? – Tout à fait, il cherche à gagner du temps, mais il faut aussi comprendre que la planche à billets, et la monétisation, c'est-à-dire les politiques de quantitative easing, c'est aussi un moyen de permettre la spoliation des classes les plus riches, des plus riches, c'est-à-dire des 1% de la population, contre la classe moyenne et les classes populaires. Ce système-là qui, en réalité, tourne à plein régime depuis 2008 avec des phases de ralentissement et d'accélération, on le sait tous, pour les gens qui ont un peu de bon sens, on s'attendait tous à ce que le système s'effondre. Alors qu'en vérité, on est face à un système qui est alchimique. Donc j'emploie bien le mot, c'est au sens alchimiste du Moyen-Âge. C'est-à-dire, en fait, on est dans un système où les directeurs de grandes banques centrales, Jérôme Powell ou Christine Lagarde, vous disent tout va bien, les taux, ils resteront bas, et vous voyez le CAC 40 qui explose les 7000 points, le S&P 500 qui en fait de même. On est vraiment dans une économie alchimique, dans le sens où on vous dit que ça va bien, ça va bien. Il n'y a plus de connexion sur l'économie réelle et sur la production de biens et services tangibles. Et ça, cette phase-là, la planche à billets, elle est complémentaire dans ce que je vous ai expliqué avec l'agenda politique, puisqu'en fait, elle permet une spoliation et une concentration des richesses vers certains acteurs fondamentaux, qui vont avoir un rôle crucial, BlackRock, des grandes banques et des grands fonds de pension internationaux, qui vont avoir un rôle politique, puisque c'est eux qui nommeront nos gouvernants, dans le monde d'après. Et c'est là où la planche à billets est criminelle et où les peuples, même si certains ont acheté leur maison avec des taux faibles, où les peuples, et notamment les producteurs, il y en a de moins en moins en France, devraient se rebeller contre ce système, notamment l'euro, parce que ce système est permis par l'euro, et devraient au moins prendre conscience que ce système nous cuit ou nous tue à petit doux. C'est l'histoire de la grenouille dans la casserole. – Vous évoquez aussi dans votre ouvrage l'existence de certaines tensions à l'intérieur de l'hyperclasse, dont Christine Lagarde, justement, en est l'un des exemples. C'est quoi ces tensions ? – Déjà, pour justement contrecarrer les arguments du fait que je suis ou nous sommes complotistes ou conspirationnistes, évidemment, c'est les phrases de Pierre Hillard qui expliquent que l'enfer est divisé contre lui-même. Et je pense réellement que c'est la bonne grille d'analyse à adopter. Il y a plusieurs factions qui, en définitive, travaillent aux mêmes objectifs, si vous voulez, mais par des moyens détournés. Et comme c'est aussi, on est dans une société où c'est l'orgueil et l'ego qui prédominent, certaines factions poussent contre d'autres. Et pour revenir à Christine Lagarde, on voit que Christine Lagarde, au moment de la crise du Covid, elle a cristallisé certaines tensions, notamment par son discours qui était complètement débile, même pour quelqu'un qui fait partie du sérail. C'est-à-dire, ils ont vu qu'elle n'était peut-être pas au niveau pour occuper le diob. Alors, ce n'est pas parce que je m'appelle Marc-Gabriel Draghi que je vais prendre la défense de Mario Draghi, à l'inverse. Mario Draghi est pire que Christine Lagarde. Mais peut-être que Mario Draghi, par son côté déjà plus sérieux, faisait plus le job, entre guillemets, pardon de parler comme ça, pardon de cet anglicisme, que Christine Lagarde. Et on voit que l'oligarchie a des agents, une partie de l'oligarchie a ses agents et qu'elle pousse, soit pour occuper la scène médiatique pour le spectacle, ou soit pour assurer certains contrats. Il y a la fameuse rivalité de la banque d'affaires Rothschild et de la banque Lazare. Au final, elles sont rivales, mais quand on s'aperçoit, elles se partagent à chaque fois le gâteau. Donc, il faut vraiment avoir cette grille d'analyse-là qui est importante. – Justement, à propos de partage du gâteau, et j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Pierre Hillard, il évoquait le fait que l'examen de l'évaluation des DTS, les DTS, rappelons ce que c'est, c'est cette monnaie, espèce de monnaie mondiale à la créée en 1969 par le FMI, DTS qui est le fils du banqueur et qui est un panier de réserves constitué du dollar, de l'euro, des grandes monnaies mondiales. Et donc, l'examen de ces DTS, qui devait être réalisé le 30 septembre dernier, a été repoussé au 31 août 2022. Donc, on voit qu'il y a une des espèces de discussions à l'intérieur de cette hyperclasse pour se partager le gâteau des monnaies. Passons à un autre sujet, Marc-Gabriel Draghi. Pourquoi, dites-vous, c'est marqué dans votre ouvrage que la réserve fédérale américaine, la banque centrale américaine, est aujourd'hui sous la tutelle du gestionnaire d'actifs américain BlackRock, qui d'ailleurs, dites-vous, serait à l'origine de la réforme des retraites en France, lancée par Emmanuel Macron ? – Ça, déjà, je ne suis pas du tout le seul à le révéler, tout le monde le sait, c'est un secret de polychinelle, si je peux me permettre, de dire que BlackRock a missionné Macron pour faire la réforme des retraites, qui a été suspendue par la crise covidienne. Mais pour revenir sur la banque centrale américaine, en fait, c'est tout simplement, parce que le livre est une compilation de chroniques où j'expliquais, à l'époque de Donald Trump, où certains nous vendaient Donald Trump comme celui qui allait sauver les États-Unis et qui avait nationalisé la réserve fédérale américaine. Alors qu'en vérité, pas du tout. En fait, BlackRock, en cadre, par l'intermédiaire de la crise de mars 2020, a été désignée par le trésor américain pour encadrer et piloter les politiques d'achat. Donc vous savez que la réserve fédérale américaine, elle s'est mise devant tout, c'est-à-dire, elle a acheté des actions, des obligations, on parlait de soviétisation de l'économie, elle s'est comportée comme une banque soviétique, ce qu'elle est d'ailleurs, pour des intérêts privés, mais de toute manière, le système soviétique, c'était ça, c'est ce qu'on appelle le socialisme corporatif. Et en vérité, c'est BlackRock qui dit à la réserve fédérale américaine, vous achetez cet ETF-là, vous achetez cette action-là, et ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock dit à la réserve fédérale d'acheter ses propres ETF. Donc c'est très, très drôle, sachant que les ETF de BlackRock, comme BlackRock a des participations dans toutes les sociétés du S&P 500, en fait, on est dans une économie administrée, on fait monter les cours artificiellement, et en plus, BlackRock, qui est une entreprise privée, parce que c'est une entreprise privée, c'est public privé, dit à la réserve fédérale et au trésor américain, qui en effet, il y a eu une fusion, il y a eu, on va dire, le trésor et la réserve fédérale américaine depuis la crise du Covid, se sont adossés, avant ils étaient un peu plus séparés, BlackRock maintenant, le trésor, suit les directives de BlackRock. Donc concrètement, BlackRock, c'est l'économie américaine, et c'est même en partie l'économie européenne, puisque je vous signale que BlackRock conseille notre grande commission européenne, avec, à sa tête, Mme Ursula von der Leyen. Donc en fait, le marché, les libéraux, la main du marché, la main du marché, c'est BlackRock. Voilà, elle a un nom, c'est BlackRock. – Revenons en Europe, pourquoi, dites-vous, Marc-Gabriel Draghi, que les pays du sud de l'Europe, dont la France, ne s'en sortiront pas en restant dans l'euro ? – Sur ce plateau, vous avez l'habitude de cet argumentaire-là, vous savez que… – L'information, c'est la répétition. – Tout à fait, l'euro est surévalué par rapport à notre économie, et en réalité, l'euro a participé à la désindustrialisation de la France, puisqu'en fait, je caricature, je sais que dans les détails, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est comme si on avait adopté le marque, c'est l'erreur que François Mitterrand pensait, qu'en faisant l'euro, on aurait la monnaie des Allemands et qu'on allait devenir la première puissance mondiale. – Après, François Mitterrand, il avait aussi… – Européenne, en tout cas. – Oui, européenne, oui, mais l'Europe, c'est le monde. Donc, il pensait ça, François Mitterrand, mais il avait des consignes, notamment du prophète Jacques Attali, qui lui susurrait sûrement certaines choses, et en fait, il en a résulté que la France, parce que soumise aux Allemands, qui eux-mêmes soumis aux intérêts anglo-américains, a vu son industrie liquidée, bien aidée par nos hauts fonctionnaires et nos politiques, mais l'euro est structurellement une monnaie, nous, en France, il nous faut une monnaie qu'on puisse dévaluer et qu'on puisse mettre au service de notre industrie. Donc, en fait, l'euro sert à liquider l'industrie des pays du Sud, je l'explique dans le livre de manière détaillée, au profit des pays du Nord. L'Allemagne, d'ailleurs, c'est assez drôle, je me permets de le dire, parce que les Allemands se sont servis de l'euro pour détruire notre appareil productif, ils ne l'ont pas fait volontairement, c'est eux qui en ont profité. Donc, du coup, ils se retrouvent avec des stocks d'épargne très importants, puisqu'en fait, l'Allemagne est le créancier de l'Europe, sauf que c'est pour faire écho à la démission de Jens Weidmann à la Bundesbank, qui n'est pas content de la politique de la Banque Centrale Européenne, parce que oui, en fait, la Banque Centrale Européenne, dans le cadre du grid reset, est en train de dire maintenant aux Allemands, vous voyez les réserves que vous avez là ? Elles vont être liquidées par la politique monétaire qu'on adopte. Donc, les Allemands vont chouiner, et en fait, le directeur de la Bundesbank s'aperçoit qu'en fait, il a été l'idiot utile du système, parce que bien sûr que ça a profité pendant 20 ans à l'Allemagne, puisque l'Allemagne, elle, produisait, et se, comment dire, profité de la désindustrialisation de ses voisins. Donc maintenant, autour des Allemands, et autour des Allemands de subir ce que nous, on a subi. Alors, ils vont avoir des avantages, voilà, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, ils ont des avantages encore. Mais maintenant, c'est eux qui vont payer la note, parce que le système, il est, contrairement à ce que certains disent, il n'est pas fait au profit de l'Allemagne. Il est fait au profit de multinationales, apatrides et nomades. – Épreuve de l'inadaptation de notre pays à l'euro, contrairement à l'Allemagne, vous citez ce think tank allemand d'orientation libérale, le centre de politique européenne, qui, voilà, avait pondu un rapport, il y a un an, je crois, expliquant que l'euro avait fait perdre à la France 3 591 milliards de PIB en 20 ans, pendant que l'Allemagne a gagné 1893. La parenthèse est refermée. Qu'arrivera-t-il, Marc-Gabriel Draghi, quand les prêts garantis par l'État aux entreprises se termineront et que les banques réclameront leur dû ? Alors, on a vu ces derniers jours que le président Macron allait prolonger ses garanties de prêts jusqu'en juin, donc jusqu'après la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce qui arrivera quand ces prêts garantis seront terminés ? – Évidemment, une vague de faillite qui n'a pas eu lieu en 2020 et en 2021 de manière un peu moins… enfin, en tout cas moins importante. En 2020-2021, il n'y a pas eu de faillite due au Covid, on va dire. Il y a eu, c'est-à-dire d'un point de vue individuel. Donc, en fait, M. Macron reporte la vague de faillite après l'élection présidentielle. – Alors après, je veux juste mettre un bémol. Là, actuellement, on est quand même rattrapé par l'inflation. Donc, ce n'est pas dit que cette mesure suffise à préserver, on va dire, le tissu économique qui a profité. Il ne faudrait pas utiliser ce terme-là parce que les PGE, les prêts garantis par l'État, ce n'est pas du tout un profit. C'est des avances de trésorerie et de l'endettement que les entreprises devront rembourser alors qu'elles ont vu leur activité drastiquement baisser pour les trois quarts d'entre elles. Donc, en fait, on ne fait que repousser le problème, ce qui, en fait, est la suite logique de 2008. En fait, là, il va y avoir encore un nouveau saut qualitatif, on va dire 2008-2020 au niveau psychologique, mais financièrement économique, on est pas mal à dire que ça va être 2022-2023 où, évidemment, il va y avoir un saut qualitatif sur les faillites et sur notamment l'inflation. L'inflation a déjà commencé en 2021. On l'a prédisé depuis 2020. Et l'inflation, bien sûr qu'il y a l'arrêt total de la production, mais en vérité, l'inflation actuelle, elle est due à la dépréciation de la monnaie. Évidemment, comme vous l'avez très bien dit, quand on imprime à tout va, il y a une connexion avec le réel ou une disconnexion avec le réel où les agents économiques commencent à se dire, attendez, là, il y a des soucis. L'économie mondiale, c'est bulle sur bulle. C'est, je vous rappelle, bulle obligataire, bulle de l'immobilier, bulle des cryptos, parce que la crypto, on en reparlera après, c'est ce qui empêche les gens d'aller sur l'or et l'argent, mais bulle de la big tech, sur les technologies du développement durable et du monde de demain, sauvons notre planète. Ça, c'est aussi une bulle, de la même manière que la bulle Internet. Donc, on est dans des bulles, elles-mêmes dans des méga-bulles, parce qu'en fait, les États n'ont jamais été autant endettés dans l'histoire de l'humanité. – Vous dites que dans cette phase que l'on vit depuis une dizaine d'années, l'hyperclasse cible prioritairement les travailleurs indépendants. Quel est, au fond, l'intérêt pour cette hyperclasse de s'en prendre à cette classe, à ces travailleurs ? Est-ce qu'au fond, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied puisque c'est ces indépendants, ces petites entreprises qui la font vivre, en réalité ? – Si on avait du bon sens, on pourrait se dire ça. On pourrait se dire, la France, elle tient, pourquoi ? Parce qu'on a encore un tissu, des restes d'un tissu économique indépendant qui a fait longtemps notre force. Quand on était première puissance mondiale à la fin du XIXe siècle ou début du XXe, c'était grâce à notre tissu économique indépendant, les petites entreprises petites et moyennes. Et en réalité, en fait, l'hyperclasse, elle est mondialiste. Donc, la classe indépendante française, elle coûte trop cher. Elle produit, ça, il n'y a pas de souci, elle produit, mais elle coûte trop cher. La petite maison, les deux voitures, pour celui qui a de la chance, la petite voiture de collection pour aller rouler, qui brûle trop de gasoil. Là, l'hyperclasse, elle va nous faire comprendre pendant cette décennie que c'est terminé. C'est-à-dire, maintenant, vous pouvez être productif, ok, mais comme vous êtes des pollueurs ou vous êtes des ennemis de la Terre, attention, la Terre, vous allez la détruire, vous allez tuer la planète avec votre corvette ou je ne sais pas quoi. Et donc, ils veulent absolument, maintenant, mettre le haut là à ça. Et surtout, quand vous êtes indépendant financièrement, vous le savez, vous êtes un média qui tend ou qui cherche à être indépendant financièrement, vous êtes libre politiquement. C'est-à-dire, personne ne vous dit quoi voter, quoi faire. – Qui recevoir, quoi dire. – Qui recevoir, quoi dire, voilà. Donc, tout ça, c'est terminé. Moi, dans mon premier livre, j'expliquais que ce qui nous attend, c'est l'africanisation du monde. Alors, je ne vais pas du tout parler de termes ethniques, je vais parler de corruption endémique de la classe politique, lutte interconfessionnelle, raciale, tribale, tout ce que vous voulez. Et c'est ça, en fait, l'agenda du mondialiste. – Marc-Gabriel Draghi évoque aussi dans son ouvrage la fin du droit de propriété et également la création d'un nouvel ordre monétaire international. On en parle juste après la pause. – Générique – De retour sur le plateau de Politique Éco avec notre invité Marc-Gabriel Draghi. On le voit, on en a déjà parlé sur ce plateau avec Olivier Pichon. On a pu voir sur le site du forum de Davos, voilà ce clip avec une image d'un homme qui sourit à côté, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Quel est le but pour l'hyperclasse d'anéantir le droit de propriété des classes moyennes et populaires ? – Comme je l'ai dit dans la précédente partie, on est dans une phase où l'agenda mondialiste est couplé avec l'agenda vers l'écologie politique. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Dans mon premier livre, je l'explique moi, ça date des années 60-70 où on a construit un récit où la terre était en danger. En fait, c'était pour liquider l'énergie nucléaire. Et je le répète ici, je n'ai pas de problème à le dire, l'ensemble des gens qui sont contre l'énergie nucléaire en France sont des gens qui sont anti-nationales. L'énergie nucléaire, si nous, on n'est pas encore à boire la tasse, et Dieu sait qu'il y a des gens qui sont en galère, entre guillemets, c'est compliqué pour eux la fin du mois, c'est grâce à notre énergie nucléaire et notre électricité à bas coût. Et pas seulement, notamment aussi l'eau qui n'est pas chère. C'est-à-dire des biens, l'énergie qui est fondamentale dans le quotidien de n'importe qui. En France, a été longtemps la chasse gardée de l'État, organisée par l'État. Et actuellement, pour faire le lien avec votre question, je sais que là, j'ai un peu anticipé, en fait, ils veulent absolument, comme ils veulent mettre en place une société de contrôle, cette société de contrôle de crédit social ne peut pas se faire avec des villages étendus, 36 000 communes en France, des villages en Lozère, au fin fond de la Haute-Marne ou dans l'Ariège. Le but, c'est de ramener tout le monde, alors d'où après la question du vaccin. Je n'ai aucune compétence médicale, donc je ne vais pas m'avancer. Mais ils veulent concentrer les populations dans ce qu'on appelle les smart cities. Donc des grandes métropoles, il y a le projet Néom en Arabie Saoudite, où ils veulent faire une ville sur une ligne. – En nord-ouest de l'Arabie Saoudite. – Tout à fait, en nord-ouest de l'Arabie Saoudite, entre l'Égypte et la Jordanie. Et ça, c'est un projet mondialiste. Et pour, évidemment, liquider la propriété privée, c'est-à-dire du petit monsieur qui est dans sa maison avec son petit potager pour élever ses enfants, il souhaite détruire et reprendre en main les infrastructures. Et on en a parlé avant. Toutes les opérations financières, l'OPA Veolia Suez, le projet Hercule qui est devenu Grand EDF, vise à reconfigurer notre modèle de souveraineté énergétique. On était encore plus ou moins… On est encore plus ou moins souverains énergétiquement. C'est terminé. Avec l'agenda 2030, on va liquider nos infrastructures et on va commencer tout simplement avec le prix de l'eau et l'électricité. On le voit. Bon, le prix du gaz, on n'en parle pas. Mais le gaz, on n'est pas souverain au niveau du gaz ou du pétrole. Donc, concrètement, le droit de propriété, et je l'explique dans mon livre, notamment avec des dispositifs législatifs, notamment avec les baux amphithéotiques. En fait, on vous dira, M. Bergerot, vous pouvez toujours vous endetter 20 ou 25 ans, par contre, vous achetez l'immeuble. Mais la propriété du foncier, c'est votre communauté d'agglomération ou le Grand Paris qui reste propriétaire. – Oui, on deviendra des locataires. – Et c'est un article de Bloomberg, où c'était une consultante de BlackRock qui a dit, des États-Unis, les Américains doivent devenir une nation de locataires. Et en Occident, en fait, on va devenir tous des locataires. Ce qui implique après notre asservissement plus général. – Vous expliquez que cette phase de coronavirus va entraîner une dédollarisation de l'économie mondiale et vous évoquez la création prochaine d'une monnaie mondiale adossée sur l'or. Quel est l'intérêt de nous imposer un nouvel ordre monétaire mondial ? – Comme vous le savez très bien, nos économies sont en faillite. L'inflation arrive, l'inflation qui est à 3%, 2,8% ou 3% en Occident, plus de 5% aux États-Unis, elle était transitoire au début de l'année. Là, elle n'est plus transitoire et à la fin de l'année, elle sera bien là, ils le disent déjà qu'elle sera bien là. Donc elle va exploser, l'inflation qui va devenir une hyperinflation. Donc notre système financier mondial va être à l'agonie. On devrait s'en réjouir, pour les gens par exemple qui ont acheté une maison à 1%, l'hyperinflation, les politiques devraient être contraints d'augmenter les salaires. Donc en valeur nominale, c'est un moyen de ronger la dette, de rembourser la dette. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. En vérité, l'hyperinflation va amener à une saturation de nos économies, plus, on en a parlé, le sabotage de nos infrastructures. Donc on va manquer très certainement d'énergie, de biens essentiels en France. Déjà, je vous rappelle qu'on ne produit plus rien. Et l'hyperinflation qui aurait pu nous sauver d'un point de vue de la dette, ne va pas nous sauver, puisqu'en fait nos dirigeants sont soumis intégralement et ils vont nous vendre l'euro numérique. Cet euro numérique, c'est une régionalisation. L'euro fiat va mourir au profit de l'euro numérique, dans un contexte international où le monde entier est endetté. Et moi, la Chine, pour moi, elle fait partie du système. Bien sûr qu'il y a des factions dans tous les pays, il y en a qui jouent plus ou moins leurs cartes. Mais la Chine, avec le Fonds monétaire international et la City of London, la City de Londres, organisent le système actuel, notamment via la Banque des Règlements Internationaux. Et ils vont, en un premier lieu, vous avez parlé de la répartition des DTS, la répartition des DTS se fera avec l'euro numérique. Donc le contrôle total de la production financière, des impôts. Schwab annonce dans son livre, comme je l'explique dans mon livre, une hausse de la fiscalité considérable. En France, vous imaginez ce que peut représenter une hausse de la fiscalité considérable. Donc ça va être un pays très très spécial. Et par exemple, pour le droit de propriété, je reviens encore une fois à votre question, ils vont tout simplement tripler, quintupler la taxe foncière. Donc quand vous gagnez, je vous dis n'importe quoi, un ménage à 5 000 euros, et puis que votre taxe foncière, 5 000 euros par mois mensuelle, et que votre taxe foncière, elle sera 5 000, 10 000 euros l'année, sans parler de l'hyperinflation et tout ça, parce que l'hyperinflation peut résoudre des problèmes, mais vous ferez comment ? Donc vous serez obligés de revendre et d'aller vers des grands collectifs dans les grandes villes. – Autre citation très intéressante que j'ai relevée dans votre ouvrage, Marc-Gabriel Draghi, dit celle de Marc Carny, ancien directeur de la Banque d'Angleterre, la Banque of England, il dit, voilà, la monnaie mondiale ne pourra être imposée sans heurts. Jacques Attali avait déjà parlé de l'obligation de passer par de la violence à l'avenir. Vous dites, passons à un autre sujet, qu'il n'est pas impossible qu'une défiance envers la monnaie ou le système bancaire entraîne une explosion de l'inflation, mais qu'est-ce qui pourrait entraîner cette défiance, déclencher cette défiance contre la monnaie ? – La défiance contre la monnaie, si les gens en prennent conscience, ce sera sur les produits de première nécessité, les pâtes. Quand vous aurez du mal à nourrir vos enfants, il y a certaines personnes qui vont déjà peut-être commencer à s'énerver, réfléchir avant de s'énerver, ce serait mieux. Et là, on le voit, par exemple, aux États-Unis, il y a tout le mouvement de la crypto-monnaie, qui pour moi est une bulle, qui sert à ce que les classes moyennes et populaires ne se retournent pas contre l'or et l'argent. Je fais juste un petit point, parce que peu de personne n'en parle, il y a eu un choc inflationniste des matières premières, on parlait de pénurie. Toutes les matières premières, bois, tout ce que vous voulez, aluminium, tout a augmenté, en raison de l'hyperinflation, en raison de la monétisation des économies. Il n'y a que deux matières premières, j'exagère le trait, mais il n'y a que deux matières premières qui n'ont pas du tout augmenté. – Or et l'argent. – L'or et l'argent, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ces deux matières premières-là qui ont une utilité et un usage industriel, donc quand vous faites des composants pour ordinateurs ou pour téléphones, vous avez besoin d'or ou d'argent ou autre chose. Elles n'ont pas du tout augmenté. Par contre, les crypto-monnaies, le bitcoin s'envole, bon, ça redescend, le dogecoin, toutes les bêtises, moi, je ne suis pas du tout crypto-monnaie. Elles peuvent avoir une utilité, la blockchain peut avoir une utilité qui peut être différente et complémentaire ailleurs. Mais la source monétaire, en réalité l'or et l'argent, qui sont les véritables monnaies depuis l'histoire de l'humanité, pour différentes raisons, réserves de valeur, et le fait que personne ne peut créer d'or et d'argent. C'est compliqué de créer de l'or et de l'argent. Même si on est dans un système financier alchimique, c'est d'ailleurs pour ça que notre système a démonétisé l'argent et démonétisé l'or après la création de la Réserve fédérale et la Première Guerre mondiale en 1914. C'est qu'en réalité, ce système sait très bien qu'il faut éloigner l'or et l'argent. Vous avez dit que les DTS seraient adossés à l'or. Oui, évidemment, la monnaie mondiale, pour la vendre aux nations du monde et pour la vendre au gouvernement, quand on voit que ça soit solide, il faut la vendre en disant qu'on va l'adosser à l'or. Comme ça, ne vous inquiétez pas, ce sera sûr. Et quand la monnaie mondiale sera créée, l'or disparaîtra. C'est le dollar, c'est l'histoire du dollar. Et c'est pour ça que, personnellement, j'en fais l'esquisse pour donner un petit peu de solution aux gens et il ne faut pas qu'ils soient contaminés par la peur parce qu'en vérité, il y a de l'espoir partout. C'est que moi, je pense que la solution, une des solutions, notamment la solution monétaire, viendra du fait qu'on doit remonétiser l'or, l'argent, pardon, et l'argent métal. Nous, quand on parle de monnaie, quand vous allez chercher votre pain et puis on vous demande, est-ce que j'ai de l'argent ? Notre langage dit, est-ce que j'ai de l'argent ? Et si on veut détruire la bête de l'événement qui a été annoncée au Financial Times par notre… – Président de la République. – Voilà, notre golem financier. – En plein confinement. – En plein confinement. Si on veut détruire la bête de l'événement, il faut que nous, Français, et en plus, on a un rôle historique à faire, nous, on est les héritiers de l'Empire romain, il faut restaurer le Dénarius Aureus, l'or et l'argent métal, le bimétalisme, et ça, c'est possible, et l'oligarchie financière internationale a peur de ça puisqu'elle sait que c'est l'élément qui peut la détruire. Les cours de l'or et de l'argent sont manipulés à haut carré et c'est ça, ils savent très bien que c'est ça qui peut les contraindre à, on va dire, à ne pas aller au terme de leur projet. – Autre solution, autre solution que vous préconisez, Marc-Gabriel Draghi, c'est une union entre la France et l'Italie, et d'ailleurs on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Marc Rousset qui parlait d'une union latine avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Vous dites, ces deux nations latines, la France et l'Italie, ont l'arme qui peut mettre fin à ce système financier. C'est quoi cette arme ? – Alors ça va paraître trivial, c'est les stocks d'or. – On a de l'or en France et en Italie. – Pour l'instant, oui, France-Italie, on va dire, on serait la deuxième puissance mondiale en termes de stocks d'or. Donc vous l'imaginez bien que dans un contexte de réinitialisation du système financier international, si la monnaie mondiale est adossée à l'or, en théorie, la France et l'Italie qui sont gouvernés par deux banquiers, l'un de Goldman Sachs, l'autre de Rotilenko, Mario Draghi et Emmanuel Macron, si on écarte ces deux banquiers et qu'il y a un pouvoir véritablement souverain, alors ça c'est un appel de mots, mais même au niveau individuel, mettez-vous au travail et achetez de l'argent, ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est une arme aussi pour votre patrimoine individuel, cette arme-là des stocks d'or peut nous servir, déjà au niveau international. Si, moi je ne suis pas pour le Frexit et tout, déjà le mot il est horrible, c'est un peu un mi-anglicisme, ce n'est pas beau, en fait si un jour le peuple reprend le pouvoir, on est français, on a le franc, et on peut, moi je suis un adepte de la doctrine des effets réels, c'est-à-dire en fait notre masse monétaire doit être conditionnée à des biens tangibles de production des biens et services, et si on ne va pas vers ça, on ira vers un effondrement, mais cet effondrement peut être au profit du peuple ou au profit de l'oligarchie financière internationale, et si on ne reprend pas le contrôle de notre destin via nos stocks d'argent et d'or métallique, on ira, là, donc moi je suis de province, je me balade au Louvre, tout ça, le Palais Royal, tous ces biens-là appartiendront à des multinationales, à des Chinois, à des Saoudiens, la France va être découpée, elle est déjà découpée par ces fleurs industriels, nous verrons, si nous ne rebellons pas, nous verrons tous nos biens, notre patrimoine national, Brigitte Macron, on l'a déjà liquidé en partie sur le mobilier à l'occasion de la crise du Covid, la crise du Covid a permis beaucoup de choses, donc on verra tous nos biens nationaux liquidés au fur et à mesure. – Comme ce qui s'est passé en Grèce déjà, avec le port du Piret, etc. Et d'ailleurs, à propos de biens tangibles, vous conseillez à nos téléspectateurs d'acheter de l'or et de l'argent, mais pas seulement, des armes de défense, des outils et des équipements à forte valeur d'usage, c'est ce dont on avait parlé avec Olivier Pichon lors de cette émission de Politique Éco, sur la stratégie Alpha, un ouvrage de John Pugsley, mais toutefois, vous qualifiez la tentation survivaliste d'utopique. – Oui, parce que moi, je suis un disciple d'Aristote, si je peux me permettre, donc je pense qu'en fait, on est des animaux politiques et qu'on ne vit qu'avec la cité, donc le survivalisme, c'est très bien, mais c'est très bien d'un point de vue personnel, s'organiser en cas de problème, moi, je ne condamne pas du tout ça, mais croire qu'on peut réussir tout seul, dans un monde où il y a des zombies à côté et un État surpuissant et un État qui pilotera des drones pour aller, je ne sais pas, bombarder votre bunker ou je ne sais pas quoi, il faut toujours garder la mesure dans ses réflexes, il faut construire quelque chose, des mécanismes de défense au cas où, mais il faut aussi parler avec ses voisins. La meilleure chose qu'on peut faire en tant que survivaliste, si vous êtes survivaliste, c'est de convertir vos voisins. – Le petit vieux d'à côté, quand il fait des carottes, lui emmener des choux, je vous dis n'importe quoi, mais c'est la chose la plus importante, nous sommes des animaux politiques et on ne pourra s'en sortir que collectivement. – D'ailleurs, justement, à propos de collectif, terminons cet entretien avec un petit peu d'insolence, vous situez le centre névralgique de nos mots, à nous, Français, à la Banque Centrale Européenne de Francfort, vous incitez même les gilets jaunes à, on va dire, l'encercler, vous incitez à la violence, Marie-Gabrielle Draghi, c'est admissible. – La violence, je ne sais pas, après Gustave Lobert disait, alors moi je suis juriste, mais Gustave Lobert disait, en politique je ne comprends qu'une chose, c'est l'émeute. Et fondamentalement, je sais que c'est… Alors moi déjà je parle, mais je vous le dis honnêtement, si un jour il y a un groupe de gilets jaunes qui veut aller prendre Francfort, je serai dans le cortège. Et pas Francfort, ça il n'y a pas de souci, au bout d'un moment, il va falloir que les gens en costard, nous on est en costume, voilà, mais en costume cravate, et qui en vérité profitent de la sueur et du travail de nos concitoyens, de nous, vous et moi, et de l'avenir de nos enfants, si on ne s'énerve pas, je vous le dis clairement, si on ne s'énerve pas comme ça a été les gilets jaunes, on en pense ce qu'on en veut, mais ça a permis à Emmanuel Macron de prendre du retard dans son programme. Emmanuel Macron, pendant deux ans, et par l'intermédiaire de la crise du Covid, a été empêché, en tout cas par les premiers mois des gilets jaunes. Ils ont eu peur. Donc évidemment, si on n'inverse pas le rapport de force, les gens qui vous disent qu'on s'en sortira par le droit, non. Tout le même avec la dictature sanitaire, le Conseil constitutionnel, si le droit sert à légitimer les rapports de force et les rapports de domination. Si on ne réinstaure pas un rapport de force, on aura perdu. – Le Grand Reset en Marche 2020 en 1 du Nouvel Ordre Mondial. Vous pouvez vous procurer dès à présent cet ouvrage sur la boutique officielle de TV Liberté. J'espère que Marc-Gabriel Draghi, vous pourrez nous alimenter justement en livre qu'on pourra envoyer à nos téléspectateurs si ce sujet les intéresse. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. – Merci Pierre, merci à TV Liberté. Et longue vie à TV Liberté. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501